Je suis Valérie Duponchel et je suis critique d'art au Figaro. Je vais faire un bref portrait de ces deux interlocuteurs que vous connaissez déjà bien, j'imagine. Donc Joël, dont nous avons appris depuis des années à prononcer correctement le nom. Andriano Meharisoa est né en 1977 à Tananarive, comme disent les Français, en Tananariveau, disent les malgaches. Donc c'est un artiste de 46 ans aujourd'hui devant vous. Il a commencé sa carrière par l'architecture en étant diplômé de l'École spéciale d'architecture de Paris en 2005. Vous avez vu bien sûr son travail régulièrement, surtout à travers des installations monumentales, comme celle qui avait marqué le premier pavillon de Madagascar à la Biennale de Venise en 2019, et qui était d'une grande beauté avec ses drapés noirs et ses nuages qui étaient au-dessus de la tête des festivaliers. On l'a vu aussi tout à fait dans un autre registre à Aigues-Mortes, avec une exposition qui s'appelait « Brise du rouge soleil » et qui cheminait à travers les salles de ses remparts et qui culminait avec une architecture sur ses remparts. Et ça, c'était en 2020, dans le cadre de la saison africaine. Vous ne l'avez vu peut-être pas encore, si vous n'êtes pas allé en Afrique du Sud, au Zeitz Museum, voir les « Five Continents of All Desires », et encore plus loin, à la Triennale de Melbourne, où il expose une série de dessins et de sculptures. On le verra cet été plus près de chez nous, dans le cadre de Normandie Impressionniste, dont la direction artistique est assurée par Philippe Piguet, et également dans « Un été au Havre », avec la direction artistique, cette fois de Gaël Charbot, avec une œuvre monumentale qui va renvoyer à l'histoire du textile dans cette région, et notamment à travers la dernière manufacture, Bonin, d'aiguilles et d'épingles d'Europe. Voilà pour Joël. Nicolas, qui est sur sa droite, est un amateur éclairé suisse, qui a étudié l'art par des chemins particuliers, puisqu'il a étudié la sociologie et l'anthropologie à Lausanne au début des années 80. Il a étudié en particulier avec Edgar Morin et Georges Ballandier, qui remettaient chacun en cause la vision trop centrée sur l'Occident de l'histoire de l'art. Il a participé à la fondation de cette biennale de l'image en mouvement, qui est aujourd'hui une institution à Genève. À son arrivée à Paris en 1995, il complète ses études par un maître de cinématographie et art vidéo à Paris 8, et c'est par ce biais qu'il rentre au centre Pompidou et gravit tous les échelons depuis le stage de débutant, assistant de production et bien sûr assistant curateur jusqu'en 1994. Il a fondé le bureau des vidéos avec Stéphanie Moindon, qui est une historienne de l'art et une critique bien connue de la planète contemporaine, et ça c'était en 1994. Il a rejoint le Centre culturel suisse en 2004. Aujourd'hui, enfin depuis dix ans, il travaille sur la question du mouvement Mingae, qui est donc un peu la traduction au Japon de l'inspiration Art & Craft, et en particulier ses liens avec la philosophie de Ketsuko Yanagi. Voilà les deux personnages qui vont vous parler ce soir de cette belle exposition qui mêle un peu toutes les disciplines, et c'est bien pour cela que ces deux personnalités se répondent, puisqu'elles brassent chacune beaucoup de disciplines. Alors, première question à Joël, qui vit à cheval entre Madagascar, Paris et La Creuse, comment définiriez-vous les facettes de votre vie et les influences géographiques diverses dans votre travail ? Merci Valérie pour cette très belle introduction. Je suis ravi Nicolas de faire aussi cette conversation avec toi. Voilà, je trouve que c'est bien de faire des expositions, mais c'est aussi très important d'en parler à chaque fois. Alors, la question est très vaste et en même temps, elle est très précise, parce que les géographies sont bien justement très pointées. Peut-être avant de préciser les géographies, moi j'ai toujours cru, et je pense que depuis ma tendre enfance, j'ai toujours cru qu'il fallait que les géographies soient multiples, tant au niveau de mon travail, mais tant aussi au niveau de mon existence. Ça vient certainement aussi d'une éducation, et j'en parle assez souvent, on va dire, dans ma vie, j'ai, dans ma famille, du côté de mon père, c'était des académiciens et des grands protecteurs de la langue malgache, et de l'autre côté, c'était un peu des collabos, parce que mon grand-père travaillait pour les colons français, voilà, il était ingénieur pour les chemins de fer. De l'autre côté, on me disait que la terre était importante, l'ancrage dans une terre et dans une culture était extrêmement importante, et de l'autre côté, on me disait que le monde était vaste, et qu'il fallait voyager. De l'autre côté, on me disait qu'il fallait absolument parler malgache, de l'autre côté, on me disait que l'anglais était obligatoire, parce que c'est comme ça qu'on allait ouvrir les portes du monde. Donc, déjà, je pense d'emblée, je suis convaincu qu'il faut de multiples géographies. J'ai mis un peu de temps, peut-être, à les préciser, en disant, voilà, il en fallait trois, en tous les cas, pour moi. Maintenant, elles sont là. Je vis avec, je gère les choses avec, d'ailleurs, je ne peux pas vivre sans. Peut-être que ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, Paris, pour moi, est ma ville, finalement, de cœur, vraiment ma ville d'amour, ma ville aussi de tout, quelque part. Antananarive est réellement ma ville de sang. Donc, c'est un peu comme ce nom, presque imprononçable, mais qui, finalement, définit très bien et qui dit tout de suite que je suis malgache, donc il n'y a aucun doute dessus. Et peut-être que la Creuse, donc, pour vous donner, effectivement, le nom aussi de cet endroit qui s'appelle Magna l'étrange, c'est justement, c'est peut-être tout le mystère et d'une autre géographie qui est non palpable. Mais pour ne pas rester sur trois, finalement, la vérité, c'est le monde. C'est le monde qui est intéressant. Le monde dans toute sa diversité, dans toutes ses polyphonies. Tout à l'heure, tu disais bien que, voilà, Nicolas et moi, nous aimons les polyphonies, les choses un peu diversifiées. Et je pense que, voilà, le terrain de jeu du monde est certainement la plus belle chose qui existe, en tous les cas, sur Terre. Est-ce que ça veut dire que dans ta pratique d'artiste, il y a des moments où tu te sens plus porté par une veine que par une autre ? Et est-ce que ça induit des choses différentes dans ton travail ? Moi, j'essaie d'être constant en permanence. J'essaie en tous les cas d'avoir une symphonie constante, ça veut dire, de manière très pratique, mon studio est extrêmement important avec une rigueur que l'on garde. j'essaie de m'habiller de la même manière qui fasse moins 40 degrés ou plus 40 degrés sur un autre territoire. J'essaie de manger les mêmes choses, j'essaie de respirer de la même manière. Par contre, les influences émotionnelles du contexte, ça oui, ça je suis d'accord que ça peut changer quelques petites choses. Ça n'intervient pas tout de suite, c'est pas quelque chose d'immédiat, c'est pas des coups de foudre immédiats. Ça peut prendre du temps, donc de temps en temps, une formulation peut-être qui a pris forme à Cotonou peut avoir du sens un jour plutôt au Bénin. Même entre ces territoires-là, parfois j'ai des œuvres que je conçois à Paris, mais elles prennent forme à Antananarive et peut-être elles trouvent leur vraie force et finalement leur vrai sens justement à Manialétrange dans la Creuse. Donc c'est assez linéaire, c'est finalement assez géométrique, architectural même si on veut, je ne sais pas, mais après, le contexte fait qu'il y a des choses qui changent, il y a des choses qui influent. Et c'est là où je rentre toujours dans ce territoire qui est un peu mystérieux que j'appelle toujours l'ordre de l'émotion. C'est qu'un regard ce soir peut changer tout pour moi aussi dans la conception d'une œuvre ou dans une projection. Je réponds à tout et à rien en même temps, Valérie. Non, non, c'est tout à fait explicite. Nicolas, Tremblay, vous êtes au carrefour des disciplines et des institutions. On peut se tutoyer. On va se tutoyer parce qu'une fois c'est vous, une fois c'est tu. Voilà, on va se tutoyer, ce sera plus simple. Comment vois-tu les mondes de Joël, Andriano, Mérissoa ? Et est-ce qu'il y a certains mondes qui te sont plus parlants que d'autres ? Est-ce qu'il y a des connexions qui t'apparaissent plus flagrantes que d'autres ? En fait, moi, je me suis intéressé à son travail. On s'est rencontré d'ailleurs assez récemment parce qu'effectivement, il y a des cycles aussi comme ça dans l'art contemporain. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup de productions qui sont liées à un certain type d'artisanat ou qui reprennent en fait des traditions, on va dire, ancestrales de production artistique. Et moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de Madagascar, donc je ne connais pas très bien, je n'y suis jamais allé. Donc tu vois, ce n'est pas parce que je n'aborde pas son travail de cette façon-là, ni même d'ailleurs dans un contexte africain. Je l'aborde dans un contexte artistique aujourd'hui. Je dirais que moi, ce qui m'intéressait dans son travail, c'est aussi la façon dont il a monté aussi cette exposition parce qu'on s'est rencontré, on a beaucoup discuté. Et Joël tenait, et ça, je trouve que ça serait bien si tu pouvais en parler, tenait à montrer justement ces questions artisanales qui sont à la mode. Alors moi, je dis que c'est des cycles. Moi, j'ai commencé par la vidéo, donc c'est ce que je dis toujours. Quand on a monté le bureau des vidéos, il n'y avait sûrement pas de céramique ou de textile dans les expositions, il n'y avait que de la vidéo. Aujourd'hui, c'est le contraire, on n'en voit pratiquement plus et on voit justement que des pratiques qui sont plus historiques pour plein de raisons qui sont d'ailleurs très intéressantes. Il n'y a pas de raison ultime, on va dire. Je pense qu'il y a plusieurs influences. Mais ce que je trouvais intéressant dans son projet ici, c'est qu'il a voulu un petit peu montrer de façon plus clinique l'artisanat ou ses œuvres. Et en fait, il me disait, c'était presque en fait comme les disséquer, ces pièces, sur des tables de chirurgie, en fin de compte. Et ça, je trouve que c'est un peu une particularité parce qu'il n'y a pas dans le reste de l'exposition, c'est montré de façon très minimale et assez froide, comme ça, assez clinique justement. Et ce n'est pas ce qu'on voit souvent dans les expositions relatives à ce type de travaux. À ce type de matière. À ce type de matière. Oui. Je réponds à ça. C'est vrai que c'est un vrai dilemme. La géographie malgache et l'artisanat et le monde de l'art contemporain et le minimal, ça peut faire deux mondes qui ne peuvent pas exister ensemble. Clairement, on peut le dire comme ça tout de suite. Plein de gens pourraient se dire que les autres sont trop exotiques, désolé du terme, et les autres sont trop intellectuels. Moi, je ne veux pas rallier les deux. Mais comme tu l'as très bien dit Nicolas, dans l'exposition, pour moi, déjà je dissèque ma pratique. En fait, ce n'est pas du tout une rétrospective, mais en tous les cas, j'ai un peu repris toute la mémoire de mon travail, tout ce que j'ai désiré, toutes mes projections, toutes les choses que j'ai manipulées et que je souhaite manipuler. Et bien sûr, très vite, la main rentre en jeu. parce que c'est quelque chose qui m'a intéressé, c'est quelque chose aussi qui peut-être est très malgache, c'est quelque chose aussi qui est une vraie question dans le monde de l'art. La main de l'artiste est une vraie question jusqu'où elle va, jusqu'où elle n'existe pas, jusqu'où justement on essaie d'en faire autre chose. Donc, je mets tout ça sur une table, je dissèque, mais en même temps, en disséquant, je retisse. Le grand exemple, par exemple, c'est tout le travail de broderie où je dessine réellement, j'écris les mots, je dessine les mots, je trace les lignes, mais je donne volontairement à un artisan, à un brodeur, en fait, ma main pour qu'il la réinterprète, pour qu'il la brode différemment. Donc, il y a à la fois la dissection, mais il y a aussi un rapport presque pervers, quelque part, chirurgical aussi derrière. Les pièces que vous voyez derrière, c'est pareil, c'est toute une accumulation, justement, d'un ensemble de savoir-faire qui, pour le coup, est très malgache, ça veut dire c'est du tissage, c'est du raffia, c'est une sorte d'identité très forte, on va dire, géographique, que moi, j'essaie de transporter ailleurs. Donc, voilà, j'explique sans expliquer parce qu'on ne peut pas rentrer non plus dans tous les détails, justement, de fabrication, mais je pense que tu es très juste dans ce que tu dis. Les néons, par exemple, on peut dire tout de suite que c'est de la lumière froide, mais pour moi, il y a aussi vraiment un rapport de l'artisan derrière parce que c'est un maître verrier, c'est un souffleur de verre, c'est aussi un maître néoniste qui a travaillé sur les néons, le résultat est froid, mais malgré tout, il y a un souffle, il y a tout ça aussi derrière. Donc, à la fois, il y a hommage et dissection, peut-être qu'on peut parler un peu comme ça. Pour revenir à la question de la matière, Raffia Malgache, laine creusoise, fibre de Tunisie, quelle matière inspire quoi ? C'est difficile de te répondre directement quoi ? Je pense que toutes les matières inspirent quelque chose. Peut-être l'axe le plus important aujourd'hui, c'est ce rapport à la fois très émotionnel qui va jusqu'à la poésie avec une sorte de traversée aussi un peu politique, géopolitique. Déjà, si tu veux, sur le rapport géographique, on est très clair que j'essaie de traverser toutes les frontières. Donc, je pense que les inspirations, pour moi, elles ne peuvent pas être très claires dans ma tête, mais en tous les cas, elles tombent bien à un moment sur une idée ou en tous les cas sur un déplacement. Peut-être pour parler des œuvres qui sont derrière, en fait, cette série est issue d'un premier chapitre que j'ai intitulé Les Herbes folles du Vieux Logie. Donc, c'est tout un hommage à Madagascar sous une forme de peinture, donc c'est vraiment des recherches de couleurs. Et là, pour le coup, j'ai voulu enlever la couleur en tant que telle parce que la couleur n'existe pas, parce qu'il y a la trouvaille naturelle du raffia et le noir, bien sûr, qui est l'encre en dessous. Mais je voulais réellement aller dans une représentation des herbes et de la terre. Et donc là, nous sommes quasiment dans un champ labouré, dans un paysage labouré où justement, parfois, les herbes sont sèches, parfois, les herbes, effectivement, ressortent. On peut parler des saisons aussi. Donc, finalement, tout inspire tout, tout est tissé avec tout. La Tunisie, bien sûr, il y a ces trois pièces qui sont des tapisseries basse-lisse d'Aubusson, mais que j'ai décidé de faire tisser en Tunisie. À l'intérieur, il y a aussi, par exemple, du raffia malgache. Donc, en fait, peut-être que les inspirations sont dans les déplacements et ces déplacements sont justement, c'est dans les écarts qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a des confrontations, il y a des dangers aussi, quelque part. Il y a des vrais tests aussi, de temps en temps, pour lesquels, je ne sais pas s'il va y avoir une continuité ou pas. Ce qui est frappant, c'est justement dans le titre que tu viens d'évoquer, Joël, pour ton œuvre. C'est le rapport, je dirais, omniprésent à la poésie, au langage, aux mots et à la métaphore, on peut dire. Alors, je sais que tu as déjà dit dans une présentation, tout commence toujours par une phrase, une poésie, le fil du langage. Il s'agit ensuite de trouver une émotion matérielle. Alors, explique-nous un peu plus ce rapport à la poésie. Peut-être que je vais aborder la deuxième partie, c'est qu'en tant qu'artiste plasticien, je me dis toujours que j'ai un rôle, c'est qu'il faut que je fabrique des formes. D'où cette finalité que j'affirme avec beaucoup de conviction qu'à un moment, en fait, il faut une matérialité. Cette matérialité, bien sûr, je la cherche, je l'expérimente avec effectivement des inspirations parfois architecturales, l'espace, le contexte, la matière. Mais tout l'exercice pour moi, c'est comment matérialiser justement les émotions. Ça, c'est un livre que j'aimerais vraiment éditer un jour qui s'intitulait La matérialité des émotions. Ça, c'est la finalité. Mais effectivement, au début, moi, je crois au langage. Je crois au langage parce qu'on peut tout dire avec le langage. On peut écrire des sensibilités, on peut détester, on peut écrire qu'on aime, on peut revendiquer justement, on peut troubler des personnes, on peut aussi signer des contrats, on peut faire plein de choses avec le langage et l'écriture. Et quelque part, je prends ces deux éléments, encore une fois, la manière dont, comment Nicolas a un peu abordé les choses, finalement, entre hommage et dissection, entre émotion, finalement, et chirurgie. Je pense qu'entre le langage et la matérialité, oui, mon travail, il est là. Le langage, pour moi, c'est des mots que je prends et que j'écris, ce sont aussi des paroles que je glane, ce sont des musiques, bien sûr, ce sont aussi des vrais éléments de littérature. Je n'aime pas beaucoup parler de référence, mais oui, j'en ai aussi. C'est aussi une enseigne de temps en temps, c'est une voix, c'est un regard, mais les mots sont là et les mots pour moi sont posés, je vous donne vraiment la formule, ils sont posés dans un carnet, donc je les pose, ils sont posés de temps en temps, de temps en temps, je reviens sur les pages et à partir de ces mots, je brode des titres et à partir de ces titres, je brode un espace et à partir de ces espaces, je brode une œuvre et un projet et tout un ensemble de choses. Mais c'est tellement évident finalement pour moi de parler des mots que je ne sais pas si j'arriverai à développer plus que ça. Et c'est vrai que dans l'exposition, je pense qu'on le comprend, les mots sont là placés dans les interstices de l'exposition et dans les grands espaces, on a les œuvres. Et ce titre que j'ai choisi, que je propose, qui est vraiment une proposition très inspirée de Pérecq quelque part parce que je parle des choses, je rappelle juste que les choses et les quelques petites choses de notre vie sont importantes. Peut-être rappeler le titre de l'exposition ? « Things and something to remember before daylight » « Les choses et quelque chose dont il faut se souvenir avant la montée du jour ». Voilà, c'est juste des choses, c'est des bribes de choses qu'il faut glaner, qu'il faut les reprendre. Et cette temporalité de la nuit, c'est un peu un choix. La nuit, moi, m'intéresse. Dans tous les cas, j'ai des émotions la nuit et parfois j'ai peur un peu du jour parce que dans le jour, il y a peut-être un peu de solitude ou il y a peut-être un peu trop de réalité, justement, dans le jour. Réagit Nicolas. Une question peut-être à propos de la poésie parce que Nicolas Tremblay, tu as travaillé avec des artistes qui étaient éminemment, je dirais, hantés par la poésie même s'ils ont choisi d'autres supports. Je pense à Chris Marker, par exemple, bien sûr, pour son film La Jetée, etc. Alors, quel regard portes-tu sur cette poésie véhiculée par l'œuvre et par la matière ? Alors, bon, moi, la poésie, c'est quelque chose qui est un peu compliqué pour moi. Donc, je ne suis pas ni poète ni... C'est assez difficile pour moi. Moi, je suis quand même beaucoup plus visuel, en fait. Je suis moins dans les mots. Alors, tu cites Chris Marker, mais c'était plutôt Christine Van Hach à l'époque et c'est vrai que j'étais assistant, mais ce n'est pas moi qui étais... Oui, mais tu l'as côtoyé. Bien sûr, bien sûr. Mais Chris Marker, c'est poétique, mais c'est aussi très visuel. C'est quand même aussi du montage. Mais non, moi, j'aurais aimé un tout petit peu revenir sur ce dont on avait parlé avant sur ces questions de dissection, parce que souvent, effectivement, dans les matières que tu utilises, ce sont des matières qui sont dites naturelles, en fait, qui ont souvent été modifiées, mais qui sont quand même d'origine naturelle, même si tu utilises aussi du synthétique comme tu m'as expliqué. Et on a parlé de la nature dans notre conversation. C'est une vraie question, oui. Et qui est une question importante pour toi. Et justement, tu parlais du jardin, de ton jardin dans ta maison à Madagascar, où finalement, tu as un peu décidé de ne pas montrer, enfin, d'éradiquer cette nature pour en montrer juste une partie de façon peut-être très minimale ou très sculpturale. Donc, si tu pouvais parler de ce rapport à la nature, je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai que dans l'artisanat, des fois, il y a aussi un rapport plus terrien, comme ça, on va dire, direct, alors que toi, pas forcément. Ah oui, c'est un dilemme comme la poésie est un dilemme. Ça m'amuse beaucoup comment tu as répondu parce que là, je le dis de manière très évidente, mais je ne veux pas dire que c'est de la souffrance, mais les mots sont des choses très compliquées à gérer aussi, toujours. Et la nature, pour moi, en fait partie. Je pense que quand on avait fait l'interview, je t'ai dit, en fait, finalement, je n'ai peut-être pas de réponse, mais j'ai une réponse en même temps. La première chose de manière un peu simple et un peu frivole, et je le dis toujours, c'est que tout le monde dit que tout le monde pense qu'on a la main verte et que tout le monde a la main verte. Moi, je dis clairement que moi, je n'ai pas la main verte, j'ai la main noire. Je ne sais pas. Je ne sais pas cultiver. C'est quoi la main noire ? Ben justement, voilà, tu vois, est-ce qu'on va dans la mélancolie ou est-ce que justement on parle de quelque chose d'un peu moins, oui, de moins beau, quelque part. Mais je peux te le dire aussi, j'aime les fleurs coupées et couper les fleurs, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Voilà, c'est qu'en même temps, tu prends un morceau de vie de quelque chose et tu annonces la mort. C'est très beau de l'air aussi, mais je trouve ça très beau, en fait. Et ce que je disais à Nicolas, c'est qu'en même temps, en fait, dans ces matières, la nature est très importante. Il faut qu'elle vive, il faut qu'elle soit là, il faut qu'elle me prenne d'ailleurs, il faut qu'elle nous prenne parce que ce raffia, c'est une fibre, il faut qu'il y ait tout un ensemble, il faut qu'elle soit là. Mais en même temps, cette nature, pour moi, elle n'existe pas si elle n'est pas transformée, si elle n'est pas confrontée à quelque chose. C'est comme le bonheur n'existe pas s'il n'y a pas de la douleur. on va dire, l'absence est très belle parce que justement, il y a eu une présence aussi. Et ça, ça se voit beaucoup dans les broderies, on va dire, des complaintes un peu. Oui, mais si tu veux, la nature, c'est que finalement, un morceau de coton est intéressant, mais un morceau de coton est intéressant quand il est tiraillé, quand il est filé, quand il est torsadé, quand il est tissé à un moment. Et ça, c'est un peu ma relation avec la nature. C'est comme le jardin que tu décris. C'est vrai que la nouvelle maison qu'on a à Madagascar est une maison construite et c'est un choix radical d'avoir totalement enlevé justement le jardin et donner la place au paysage et à l'horizon comme vraiment une fenêtre ouverte. Et le paysage est absolument magnifique et de garder effectivement un frangipanier qui n'est pas centenaire mais presque comme étant effectivement l'objet magnifique donc oui, c'est un peu contradictoire et d'ailleurs, je pense que dans notre discussion, c'est là où je ne veux jamais aller dans une discussion qui est de l'ordre de l'écologie parce que pour moi, c'est quasiment suicidaire d'en parler. C'est là aussi où je ne veux pas aller dans une discussion trop sociale parce que là, c'est quasiment un crime de ma part en fait, quelque part. Donc j'aime bien, j'affirme totalement ma contradiction envers la nature où l'industrialisation, le savoir-faire, la manipulation est importante pour qu'elle existe et inversement aussi parce que malgré tout, je pense qu'à travers les œuvres, je dis que je ne peux pas exister sans cette nature. Ça te va Nicolas ? Tout à fait. Il a trouvé ça très... D'accord. Bon, écoute. Pour continuer sur le thème de la poésie, quand on voit derrière le public qui est là ce soir ces grands rideaux noirs qui séparent l'espace de l'exposition, est-ce que c'est Ligne Noire qui souligne une phrase d'un poème ? Est-ce que c'est un rideau de théâtre ? Quel est le monde qui nous est proposé là ? C'est le jour et peut-être la nuit ou inversement. C'est la réalité et l'imaginaire. C'est, comme tu dis, c'est aussi le noir et le blanc, c'est le vrai temps et le faux temps. C'est le temps du rêve et en même temps, il y a un autre temps aussi qui est toujours nous, quoi. Dans la construction de l'exposition, pour moi, c'était une évidence quand j'ai vu l'espace la première fois et d'ailleurs, je travaille toujours à peu près comme ça. On met des œuvres mais je pense que moi, j'ai besoin d'installer quelque chose et c'est peut-être aussi un vice un peu d'architecte. le vestibule est quelque part l'endroit le plus important d'une maison parce qu'en fait, on se prépare dans un vestibule. On abandonne sa maison justement quand on est dans un vestibule. On se prépare. Quand les invités arrivent dans un vestibule, soit ils enlèvent leur manteau, ils enlèvent leurs chaussures, on offre le bouquet de fleurs dans un vestibule avant justement de rentrer dans le rapport grandiose. Donc, tous ces espaces sont des vestibules dans lesquels il y a des mots qui sont griffés. dans ces vestibules aussi, vous avez, par exemple, là juste derrière, vous avez les premières approches de ces grandes œuvres. Vous avez les néons, vous avez une fragrance aussi, vous avez un son mais vous ne l'avez pas aujourd'hui. Donc, peut-être aussi par rapport au projet, redonner un sens aux premières lueurs, aux premiers souffles avant de rentrer dans le grandiose tout de suite. Ce qui est très amusant dans notre monde aujourd'hui, c'est que par exemple, ce mur a été photographié je ne sais pas combien de fois et effectivement, c'est normal, il est grandiose. Mais pour moi, mon cœur, il est derrière le rideau en fait, en quelque sorte. Ça pour moi, c'est du spectacle et comme tu parlais du rideau, ça pour moi, c'est du spectacle. Mais mon cœur et mon âme est derrière le rideau et c'est là où je manipule les choses justement qui pour moi me sont plus justes et me sont plus proches. Pourquoi avoir fait appel justement à ces autres sens que sont l'ouïe avec le chant, évidemment, l'odorat avec la fragrance ? À partir du moment où je prétends manipuler déjà des émotions et aussi de remettre à plat, de brasser, de disséquer justement on va dire mes propos et ma pratique, pour moi, il était important de faire appel à autre chose que de la matérialité pure, on va dire, murale. Je suis méchant avec Mise avant moi-même. Donc pour moi, il était évident que pour trouver ce rapport à l'émotion, la voix était importante. C'est comme un battement de cœur en fait, tout simplement. Cette voix d'ailleurs est une collaboration que j'ai faite avec Amélia Jordana, une rencontre qui est assez... Peut-être la présenter, peut-être ? Amélia Jordana qui est une chanteuse et mérite qui est aussi une comédienne et une réalisatrice française et qui pour moi c'était normal d'avoir un battement de cœur donc la voix est un battement de cœur et si on veut pousser l'émotion plus loin, en fait, je pense qu'il faut sentir, il faut toucher, il faut regarder. En fait, c'est tous les sens. Et la fragrance qui s'appelle l'ombre dans l'eau est donc une fragrance qui a été réalisée par la Maison Diptyque avec qui je suis complice aussi depuis maintenant quelques temps et qu'on se suit depuis un moment. La réponse, Valérie, est très simple. Voilà, c'est que si on veut travailler sur l'émotion, je pense qu'il faut tout. Il faut de l'espace, il faut des rythmes, il faut avoir, il faut toucher, il faut sentir. Et la dernière chose, il faut du public parce que c'est finalement le public pour moi qui révèle aussi les œuvres. Voilà. ta réaction, Nicolas, justement, à cette proposition. Moi, j'aimerais revenir sur ces questions de relations. Justement, tu travailles avec d'autres personnes pour produire tes œuvres. Donc, évidemment, on en revient un peu au binôme artiste-artisan puisque dans l'histoire du craft, il y a effectivement l'artiste propose des concepts et les fait réaliser. Et moi, j'aimerais que tu nous parles parce que c'est vrai que tout a l'air extrêmement maîtrisé quand on voit ton exposition extrêmement précis. Mais en même temps, tu ne réalises pas tes œuvres, tu les fais réaliser et tu délègues beaucoup puisque tu demandes aussi à l'artisan, c'est un échange en fait. Ce n'est pas que tu lui donnes des ordres et qu'il doit les réaliser de façon précise. Tu lui demandes justement d'intervenir aussi avec son identité, son savoir-faire dans ta production. Donc, je voulais savoir comment tu... quelle était en fait la balance justement entre ta demande et sa réalisation. Alors, on va revenir de manière assez générale parce que, alors ça, cette question, si tu veux, le rapport de l'artiste et de l'artisan, je pense qu'on me l'a posé 4000 fois. Voilà. Donc, et moi, je réponds toujours, c'est que pour moi, personnellement, et je suis convaincu en fait qu'il n'y a pas de différence en fait pour moi. Il n'y a pas de scission par rapport à ces deux domaines ou en tous les cas par rapport à ces deux personnages. Moi, je ne peux pas vivre sans l'artisan. Mon cœur ne veut pas battre sans l'artisan. Et en tous les cas, le peu d'artisans ou les quelques artisans avec qui je travaille, c'est exactement la même chose. Donc, moi, je ne fais pas une séparation. Ce sont des veines en fait qui sont totalement connectées. S'il y a une veine qui est coupée, en fait, on s'arrête tous en même temps. Déjà, c'est très particulier parce que c'est assez rare. Moi, je ne viens jamais avec un dessin et je dis réaliser les choses. Ce que je recherche à chaque fois, bien sûr, j'ai toujours une idée, la première impulsion vient malgré tout de l'artiste parce que nous sommes dans un contexte, voilà, c'est un musée, c'est une galerie, c'est un monde aussi. Donc, je viens, effectivement, je fais le premier pas. Mais ce que je recherche chez l'artisan, ce n'est pas qu'il me réalise exactement ma demande. C'est toute sa fragilité, en fait, que je cherche. Je vous donne, par exemple, l'histoire des tapisseries. En fait, je ne fais pas de carton. Donc, déjà, je déstabilise totalement le système. En fait, je fais un geste, je choisis une matière et je laisse l'artisan, la lissière, en fait, tisser. Et c'est le dilemme entre la force de la matière parce qu'il y a des matériaux qui sont très complexes. En fait, par exemple, le durafia tissé, c'est très complexe. Et c'est tout le combat de l'artisan avec cette matière. Et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant. Et tu n'interviens pas ? Je regarde des images. Il y a des moments, d'ailleurs, je dis que je ne veux pas voir d'images. Je veux voir le résultat de l'œuvre, en fait, après. Sur la broderie, c'est pareil. Je fais mes grands dessins. Je leur donne à l'échelle. Je donne à mon brodeur et je dis à mon brodeur de réaliser, quelque part, une copie. Mais en fait, il faut qu'il invente des points. Il faut, en fait, qu'il y ait aussi des maladresses. Donc, je lui dis, par exemple, de temps en temps, il reprend des taches de crayon et toute l'histoire, elle est là. Où, de temps en temps, il décide aussi de changer des choses. Et c'est là où ça devient très intéressant. Sur ces pièces-là, je connais les faits, je connais le processus, mais en fait, je ne connais pas la densité de travail. Et d'ailleurs, je ne veux pas rentrer dedans. Je ne veux pas empiéter sur son terrain. Et c'est ça, la relation que j'ai. Encore une fois, c'est un peu comme avec la nature. Ce n'est pas du je t'aime, moi non plus. C'est je t'aime beaucoup à la folie, à la mort. Mais en même temps, il ne faut pas que ce soit évident. Est-ce que tu les cites aussi ces artisans ? Alors, je les cite. Je les cite quand, par exemple, sur les tapisseries d'Aubusson, je les cite. Mais par exemple, sur des pièces qui sont de cet ordre-là, en fait, c'est déjà mon studio. Donc en fait, mon studio à la fois est composé, bien sûr, d'un studio qui est plus bureaucratique. Et après aussi, il y a une partie du studio qui lui est très manuelle. Là, on brode, on tisse, on coud. Donc je cite le studio. Mais par exemple, sur une dernière exposition dans laquelle je suis aujourd'hui à Tunis, vraiment un travail autour de l'artisanat, là, je cite. Et j'ai demandé à ce qu'on cite toutes les lissières dans le catalogue. Elles sont vraiment citées et nommées. Et parfois, je m'amuse bien sûr à faire des vraies collaborations, d'où mon intérêt parfois avec des collaborations. On va dire, la céramique m'intéresse énormément. Donc pour l'instant, c'est un terrain de jeu que je ne connais pas, mais j'aimerais effectivement peut-être travailler avec Bernardo ou des choses de cet ordre-là ou peut-être à un moment effectivement briser du cristal. Mais tout ça est une extension de choses. Mais c'est sûr que quand je fais un projet, tout a l'air très maîtrisé parce que bien sûr, je donne le ton, je donne la forme, je cadre le terrain de jeu. Mais à l'intérieur justement de ce cadre, ben en fait, c'est justement toutes les distorsions et toutes les fragilités qui sont intéressantes. Alors, est-ce que ça a un rapport avec le fait que tu es un artiste, comme souvent d'ailleurs le sont les artistes, un artiste qui collectionne, qui collectionne des choses très diverses, des choses comme aussi incongrues, je dirais, que des lettres de métal, de couronne mortuaire, trouvées en creuse, des rubans de marque que j'ai vus en rouleaux dans le sous-sol de ton studio à Paris, ou des rouleaux de papiers argentés qui servent dans une usine de tabac au Bénin, d'American Tabacco, ou des miroirs vaudous, ou des papiers de fleuristes. Alors, à quoi servent toutes ces collections ? Est-ce que c'est comme un petit registre de forme ? Est-ce que c'est un registre d'idées ? Est-ce que c'est un registre de fantaisie ? À quoi ça sert ? Déjà, tu sais, je pense que nous sommes tous collectionneurs. À partir du moment où on a notre premier souffle, on collectionne. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut qu'on amagasine un certain nombre de choses. j'ai lu une phrase il n'y a pas longtemps autour des bruits du monde, parce qu'apparemment, ce sont les premiers éléments qu'on reçoit quand on est. Donc, même, je pense, quand on commence à collectionner des bruits, c'est ce qui va fabriquer notre mémoire, en fait. Les premiers touchés sont aussi... Voilà. C'est notre première collection. Je ne sais pas si je suis un collectionneur ou pas. Mais en même temps, je pense que oui. Ou un inventeur, pour reprendre le terme, des géographes, qui découvrent ce que découvrent des terres inconnues, une façon, je dirais, inconnue de regarder quelque chose. Oui. Mais je vais enlever le rapport du collectionneur d'œuvres d'art, même si j'en ai. J'ai des œuvres d'art aussi. Mais oui, je collectionne beaucoup de choses. Je collectionne tout. Je te donne un exemple. Quand je voyage, moi, je déteste voyager avec une petite valise. C'est quelque chose où je me sens très mal. J'ai besoin d'apporter quelque chose. et j'ai besoin de ramener quelque chose. Et c'est très important. Sinon, ça ne va pas du tout. Donc, oui, il y a tout. Il y a des livres, il y a des mots, il y a des... Il y a même des personnes aussi, parce que des amis, par exemple, ça fait partie des collections. Voilà. Il y a les fidèles et les infidèles. Il y a les vrais, les faux. Mais j'ai besoin de tout ça, déjà pour vivre, parce que je pense que c'est la première réponse. Contrairement à l'idée, effectivement, où je suis très minimal, je ne suis pas si minimal que ça. Mais j'ai besoin de ça pour vivre. C'est peut-être, si tu veux, des éléments pour se raccrocher déjà au temps. Tu sais, un voyage, c'est de la mémoire et en même temps, tout le monde le fait, on ramène un souvenir. Moi, je ramène des souvenirs à l'excès, on va dire, quelque chose comme ça. Et pour moi, le voyage, il peut se faire au supermarché ou il peut se faire, effectivement, sur un autre territoire. Ils peuvent se faire, effectivement, en achetant un vêtement et le ruban, du coup, devient aussi, si tu veux, cet instant-là. Donc, ces éléments sont là. Ils sont là comme des mémoires du temps ou des mémoires tout court. Certains vont devenir quelque chose, une œuvre ou peut-être pas une œuvre et certains aussi vont mourir parce que je les jette. Et j'assume totalement le geste aussi de les abandonner à un moment. Je te raconte très clairement, par exemple, les vêtements, j'aime beaucoup les vêtements, je suis assez fanatique et en même temps, dans le vêtement, je les porte, mais aussi, il y a des moments très importants où je les abandonne, je les laisse, je les offre ou je les jette. parce que c'est la fin d'une histoire. C'est comme ça que ça marche, je pense. La vie est comme ça de toute façon. Donc, c'est ainsi. Est-ce que par, justement, ta connaissance de toute l'histoire de Lartenkraf et du Miguel, est-ce qu'il y a quelque chose de significatif dans le rapport à l'objet, au réel, comment dire, le fait de magnifier quelque chose de simple et de mettre en gloire, en fait, sa simplicité ? Alors, effectivement, le mouvement Miguel était assez particulier parce qu'il a été fondé au Japon. C'est le dernier mouvement, on va dire, du XXe siècle sur les questions Ark & Craft. Il a été beaucoup plus tardif que les Anglais ou en France ou même ailleurs. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'effectivement, c'était plutôt sur des questions de design, au départ, sur des questions d'objets, qu'ils soient complètement, on va dire, humbles. Une cuillère en bois faite par un paysan, par exemple, pouvait avoir autant d'intérêt qu'un bol sophistiqué fait par un petier de plusieurs générations. Donc, je trouve que ça rebalanceait aussi, ou ça rebalance, d'ailleurs, les questions, en fait, de comment on perçoit les œuvres d'art, comment on perçoit les objets. Et il y avait une version, je dirais, très démocratique, en fait, puisque, quelque part, tous ces objets qui n'étaient pas censés être qualifiés de beaux ou qui n'étaient pas censés avoir une certaine valeur pouvaient, du coup, le devenir. Alors bon, ça, c'est toute l'histoire, en fait, des arts premiers qui étaient considérés au départ comme pas grand-chose et qui, maintenant, sont devenus des chefs-d'œuvre. Et c'est vrai que c'est souvent venu de cultures qui étaient extra-occidentales. Et ça, pour moi, a été un vrai intérêt parce que ça a aussi ouvert énormément de portes et je pense que c'est vrai. Mais par contre, par rapport à toi, je pense que c'est différent parce que tu ne te positionnes pas beaucoup comme ça et tu l'as dit aussi que c'était compliqué pour toi à un moment donné. Maintenant, tu l'assumes plus le fait d'avoir des origines de Madagascar mais qu'au départ, quand tu étais à Paris, tu disais, moi, je veux être parisien, enfin, je veux être considéré comme français. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé si tu pouvais en parler un peu parce que tu disais que Paris n'avait pas toujours été amical avec toi ou aimant. Oui, ça, c'est important qu'on en parle, oui. Et que, bon, maintenant, tu as cette grande exposition à Paris, chez Almin. Comment, justement, parce que moi, je pense que les gens ont aussi une vision qui a changé sur qu'est-ce qu'une œuvre d'art aujourd'hui, comment on regarde les choses et je voulais peut-être, comment est-ce que toi, tu interprètes tout d'un coup ce, pas ce revirement de situation parce que tu as toujours quand même été présent mais tout d'un coup cette présence qui est beaucoup plus... Cette acceptation. Cette acceptation, voilà. Je vais faire en même temps un peu porte-parole, je pense, d'un certain nombre d'artistes français parce que je pense qu'on est tous assez d'accord, on va dire, je ne suis pas seul, en fait, on va dire, dans ce destin de l'oubli, on va dire ça comme ça. Mais, oui, moi, j'ai eu effectivement une éducation malgache. J'ai décidé de venir à Paris parce que je voulais effectivement faire des études d'architecture juste pour parler de ce temps, si tu veux, justement, où je disais, en fait, moi, je suis un Parisien, c'est absolument normal quand on a 20 ans, je pense, de se dire qu'en fait, mon appartenance, elle n'est pas une géographie réellement quelque part. C'est celle qu'on a choisie. Mais d'un seul coup, c'est plutôt la géographie de la capitale et de toute sa branchitude et finalement, et de toute sa beauté, c'est ce qu'on a envie de vivre. Ça a duré trois ans et en fait, très vite, je me suis rendu compte aussi qu'il me fallait ces trois géographies. Je ne m'en excuse pas du tout, c'est quelque chose que je raconte parce que ça fait partie de ma vie et de manière très personnelle en plus, ce sont des moments d'affirmation. Après, c'est assez drôle parce que c'est vrai que mes premières reconnaissances, si on peut appeler ça comme ça, ont été d'abord parisiennes. Il y a eu une exposition très importante qui était à l'Arc à cette époque au Musée d'Art Moderne curatée par Suzanne Pagé et Ouandrou qui s'appelait Paris pour escale. Donc, j'étais dans cette exposition, j'avais 23 ans, je ne comprenais rien du monde de l'art. Tout le monde était méchant et odieux. Mais j'ai fait cette exposition et j'ai fait cette exposition. Ensuite, il y a eu une deuxième exposition Africa Remix qui a fait le tour du monde et qui a été aussi montrée au Centre Pompidou curatée par Marie-Laure Bernadac et Jean-Hubert Martin et Simon Dami. Et après, il y a eu un vide sidéral. Mais sidéral dans le sens quasiment jusqu'à il y a 5 ans. Je ne sais pas pourquoi. Alors que, en fait, j'ai fait des choses ailleurs et qu'il y a quelques jours je parlais avec deux commissaires effectivement même de mes absences dans les collections françaises. C'est pareil. Je suis dans des collections américaines et internationales et tout mais en France c'est encore assez froid. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors moi, je vais prendre un versant très poétique, Nicolas. je pense qu'en France il faut justement être il faut être maltraité pour retrouver de l'attention ou oui, nous sommes carrément dans du Gainsbourg je t'aime moi non plus je ne sais pas. Mais c'est sûr que par exemple quand j'ai fait la biennale en 2019 le regard français a changé. Voilà. Là je vous fais des confidences je ne devrais pas le faire mais oui il y a eu d'un seul coup un regard qui a changé d'un seul coup le textile ne devenait plus décoratif parce que ça c'est une vraie question et j'ai eu un vrai problème autour de ça aujourd'hui je fais toujours la même chose mais on me disait en fait oui de toute façon c'est pour faire de la décoration je n'ai aucun problème avec la décoration et l'ornement pour moi c'est un engagement j'ai toujours travaillé sur du textile mais là d'un seul coup il y a eu quelque chose qui a commencé à changer le knapp bien sûr est venu pour une pièce mais ce sont les débuts et après bon après c'est là il y a eu aussi quand même la Biennale de Venise de Christine Massell qui a montré quand même énormément d'artistes notamment beaucoup d'hommes qui travaillaient le textile la broderie et qui a d'ailleurs ça a été assez mal perçu par un certain nombre de critiques plutôt masculins malheureusement enfin ça a quand même fait changer aussi le point de vue sur l'art sur l'art contemporain sur ce à quoi on peut s'attendre et ce qu'on doit accepter de regarder en fait ça a ouvert le regard mais ça a changé oui ça change mais c'est vrai que quand je parle avec Almin quand on parle de cette exposition et quand je dis que pour moi c'est presque un peu un grand retour parce qu'à la fois c'est une exposition de galerie mais en même temps c'est un manifeste en fait cette exposition oui je ne sais pas ce qui va en sortir mais nous y sommes presque à peu près je veux dire je ne cherche pas l'amour fou de Paris mais une petite attention ça fait toujours du bien en quelque sorte mais je racontais une histoire très amusante en 2019 donc moi je représente Madagascar Laure Prouveau représente la France mais Laure c'est pareil on va dire elle a un prix redoutable qu'elle gagne à Londres elle est française mais en fait son retour son retour en France n'était pas si attendu que ça en fait après avoir représenté la France et c'est une vraie question mais je pense que on ne va pas rentrer dans de la politique mais c'est sûr qu'en France je pense qu'on s'éloigne on revient on renifle on hume mais après finalement on se dit que c'est comme ça moi je dirais que la perception de ton travail je ne suis pas sûr que ce soit lié forcément à un contexte français je pense qu'il y a aussi un contexte international qui regarde les choses différemment et comme tu le citais effectivement la Biennale de Venise de Christine a été aussi une ouverture et il y en a eu plein d'autres depuis et c'est vrai que les musées les institutions regardent aussi maintenant un peu de façon extra-occidentale dans les minorités les femmes ont été aussi dans la Biennale de Christine beaucoup mises en valeur on le sait tous c'est assez récent qu'on complète des connexions on change un peu de paradigme c'est ça exactement c'est bien en tous les cas nous ne sommes plus qu'aux magiciens de la terre parce que moi quand on me parle des magiciens de la terre j'ai dit j'étais pas né j'ai deux questions pour clore peut-être notre débat une question sur la couleur et ton rapport à la couleur quel est-il est-ce que est-ce que c'est un choix du noir de la non-couleur c'est un choix de la couleur naturelle parce que je pense par exemple à ces oeuvres que tu as réalisées à partir des foulards de Dior qui sont des foulards parfois assez colorés et quand on voit l'oeuvre finale au contraire on est dans des des camélieux très très délicats presque de coquillage donc ça inverse complètement le travail je dirais des stylistes donc quel est ton rapport à la couleur et on aura le point de vue de Nicolas qui est aussi là-dessus je n'ai aucun problème avec la couleur mis à part le fait que je ne suis pas quelqu'un qui s'habille effectivement de manière très bariolée pour moi la question en gros est pourquoi effectivement le noir est aussi omniprésent pour moi le noir effectivement c'est un peu la base c'est l'horizon je pose effectivement les choses sur le noir et dans ce noir d'ailleurs il y a mille couleurs il y a toute la complexité aussi de cette couleur qui est assez synthétique tu disais ah oui qui est assez synthétique pas naturel en fait pas du tout parce que sinon ça ne marche pas on va être très sincère dessus c'est que le noir naturel en fait ne sort jamais donc pour avoir ça il faut des choses un peu synthétiques mais le noir est là pour moi c'est l'encre c'est l'encre d'écriture du langage le noir est là aussi pour poser graphiquement architecturalement parlant les choses et bien sûr et le noir aussi dans toute sa valeur peut-être un peu politique et aussi dans sa valeur aussi on va dire très émotionnelle je parle de la nuit mais c'est la couleur la question autour de la couleur c'est très amusant comment tu as bien ficelé les choses mon rapport à la couleur est encore une fois pareil que mon rapport à la poésie mon rapport à la nature il est totalement conflictuel en fait je n'aime pas quand la couleur est imposée j'aime la couleur quand elle est accidentelle quand elle arrive sans que je la maîtrise la couleur du raffia je ne sais pas à quel moment il est sec ou pas sec j'aime quand il arrive comme ça de manière finalement avec sa force et quand je que je manipule ces foulards de Dior en fait j'ai reçu des milliers de foulards que je découpe et que je hache et en fait c'est le hasard en fait qui fait que les couleurs arrivent par elles-mêmes mais en fait je ne sais pas le résultat je ne sais pas faire des peintures avec un camaillot de jaune ça je suis mauvais c'est pour ça que je suis fasciné par les peintres parce que les peintres sont très bons par rapport à ça moi je ne sais pas je ne sais pas agencer une maison avec effectivement la bonne balance effectivement du orange avec le bleu de l'autre côté la couleur peut arriver mais il faut qu'elle soit violent texte il y a quand même la grande tapisserie qui conjugait beaucoup de verre et de rouille à Chaumont c'est extrêmement rare là pour le coup c'est vraiment du c'est du c'est voilà c'est Chantal Collodumont qui me dit un jour en me disant Joël j'aimerais que tu fasses un jardin et je lui réponds je suis désolé Chantal mais moi j'ai la main noire je ne sais pas faire un jardin je dis par contre je peux te faire une proposition je peux faire une tapisserie donc j'ai fait cette énorme tapisserie pour un extérieur où j'ai vaguement photographié en fait le jardin et j'ai réagencé les choses mais même quand je te dis que c'est un peu conflictuel c'est que je me suis forcée en fait à le faire donc c'est voilà c'est ça la couleur c'était pas naturel pour dire les choses et les matières ne sont pas naturelles en plus Nicolas ton point de vue alors moi sur la couleur ce que je trouve intéressant c'est justement les tapisseries en fait qui sont faites en Tunisie et qui partent en fait plutôt de techniques françaises puisque c'est les techniques d'Aubusson et en fait pour moi c'est presque des monochromes alors ça ne l'est pas tout à fait mais en fait c'est une seule couleur et je trouve ça assez incroyable qu'on puisse tisser des monochromes parce qu'effectivement Aubusson c'est pas du tout ça l'idée puisque c'est normalement plutôt figurative en couleurs et on arrive à quelque chose d'abstrait monochrome et ça je trouve que c'est un je trouve que c'est une transformation d'une technique ancestrale à travers sa proposition artistique qui je trouve assez assez intéressante donc pour moi c'est du monochrome c'est ça en fait la couleur j'ai une petite dernière question pour le dîner d'artistes très beaux que tu avais composé pour lancer cette exposition plusieurs des invités étaient venus avec des fleurs à la boutonnière et c'était des fleurs abstraites que tu avais imaginé là pour cette exposition il y a toute une cohorte de produits dérivés très différents qui sont même juste à l'entrée de l'exposition de la galerie d'Almin Rech pourquoi faire pourquoi il y en a-t-il pourquoi il y en a-t-il autant pourquoi il y en a-t-il avec autant de mots alors en fait les éditions sont je dis que c'est c'est le prélude de l'exposition et en même temps c'est la fin de l'exposition parce qu'en fait quand vous rentrez dans la petite pièce vous avez des mots qui sont affichés et j'appelle un peu cette première partie de l'exposition la librairie des mots c'est tous les mots que je manipule depuis longtemps c'est tous les mots que je manipule aussi dans l'exposition les mémoires les cendres les sentiments je ne sais plus même moi j'ai oublié donc quand on voit ces mots c'est ça et à la fin en fait on découvre que ce sont des éditions moi je pense que dans la vie et je ne parle pas uniquement du monde de l'art il y a des choses qui sont un peu exclusives mais il faut aussi des choses qui ne veulent pas qu'elles ne soient que exclusives encore une fois j'ai la prétention de dire que je manipule l'émotion que je transporte en fait l'audience d'une douleur à une joie je suis obligé à un moment de jouer le jeu du partage et ce sont des extractions finalement de l'exposition ce ne sont pas uniquement des extractions en disant ben justement on va faire des lithographies en fait des tableaux parce que ça c'est quelque chose où je suis assez contre par contre ce sont des extractions réellement de ma vie personnelle donc à la fois quand je décide de faire par exemple une couverture ben en fait c'est tout un rapport au textile un assemblage d'un certain nombre de textiles qui est vraiment un dérivé qui est en fait un morceau du rideau de théâtre que vous avez qui est fait trois mètres par trois mètres à mon souvenir quand vous avez le briquet c'était il n'y a pas encore si longtemps un de mes accessoires préférés et donc le briquet il y en a un qui est à donner il y en a un qui est à voler ou comme un cendrier que j'appelle maintenant la mémoire des cendres voilà dans lequel ce sont des vestiges en fait ce sont des vestiges de ce qui vient un peu de mon cœur voilà mais en même temps qui sont vraiment dans l'exposition et bien sûr la place des mots est toujours aussi importante parce que parfois c'est gravé dessus parfois c'est emballé effectivement c'est emballé avec les mots mais tu sais Valérie je pense que le monde effectivement est fait de deux choses il y a l'intensité et en même temps il y a la légèreté il y a des œuvres très chères il y a des œuvres qui sont un peu moins chères mais en tous les cas ça reste moins est-ce que justement dans le mouvement Ming Wei il y a cette idée de la répétition de l'édition de la modestie peut-être non il n'y a pas tellement l'idée de la répétition parce que c'est artisanal donc en fait tu ne peux pas alors bien sûr on pourrait dire que des marques comme peut-être Muji au Japon ont repris en fait une espèce d'esthétique comme ça et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que c'est un designer qui s'appelle Naoto Fukosawa qui a fait beaucoup développer cette marque et qui était très proche du fils de Yanagi qui était lui-même un designer qui avait fait la Butterfly Stool donc bah oui moi je suis toujours très évidemment sensible au fait qu'il y ait des œuvres qui puissent être accessibles et il y a des multiples au moins il y a des multiples absolument peut-être comme dernière question Nicolas la première œuvre que tu aies vue de Joël laquelle était-ce où et quelle réaction alors moi celle dont je me rappelle c'était à Venise en fait parce que ça m'avait vraiment impressionné pendant la biennale en fait c'était ça après j'ai vu plein d'images mais je n'avais pas vu par exemple j'aurais bien aimé voir l'exposition qu'il y avait au Maroc qui était très intéressante avec produite localement d'ailleurs avec beaucoup d'artisans mais malheureusement ça je ne l'ai pas vu je ne l'ai vu qu'en images je crois et une question à l'artiste évidemment la première œuvre que tu as réalisée qui t'a satisfait est-ce que ça existe d'ailleurs ? non ça n'existe pas Valérie c'est toujours la même question c'est la douleur de la question du jour du vernis quand quelqu'un s'avance vers vous il dit tu es heureux tu es content et alors avant je ne savais pas quoi dire donc je disais oui à demi-mot aujourd'hui je dis et je suis sincère je suis soulagé mais l'extase d'un artiste avec son œuvre c'est quelque chose je t'avoue je ne sais pas moi j'y arrive pas en tous les cas satisfait extase il y a quand même une différence un degré oui il y a un degré mais non je ne peux pas effectivement courir dans mon vernis en disant je suis heureux aujourd'hui non c'est impossible you are My only dream